Je n'ai parlé il y a deux secondes. Alors toujours, bien sûr, début de live, coupe de cheveux de merde. Salut Fiffon ! Et salut Scriva, merci pour la mode. Donc vous retrouvez dans les liens que vous avez Scriva le Discord pour pouvoir nous rejoindre et discuter ça avec nous, ou même jouer ensemble. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de Diablo et de Heroes of the Storm et tout ça. Donc comme vous pouvez le voir en bas, il y a eu des dons. Il y a eu des dons qui ont été faits hors ligne. On va le mettre plus petit là-haut. On s'approche du but, c'est bien. J'ai oublié de couper un micro sur le live, c'est super. Donc déjà, je vais remercier les gens qui ont fait des dons hors ligne. Parce qu'il y a des gens maintenant qui font des dons hors ligne. Ça fait au village. Donc déjà, je vais remercier Alphaman, pardon, je déplace mon micro, qui me dit, je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est le geste qui compte. Oui, il m'a fait un don de 1 euro. Donc merci beaucoup. Promis, je te donnerai plus bientôt. Ne te sens pas obligé, c'est déjà très gentil. Et ensuite, j'ai Braius, je ne sais pas comment on dit, qui m'a donné 100 euros. Donc gros merci à lui, qui me dit un petit cadeau pour continuer à nous régaler avec Mucrulu et Zlip. Ce soir, c'est Mucrulu. Demain soir, ça sera Zlip. Hashtag NickJohnSinaCapa. Bon. Merci à toi. Donc toi, tu es un vrai. Parce que si tu regardes Théodule et Zlip, c'est que tu aimes cette série. Warrener, coucou mon ami. On y croit, Mucrulu en HD. Oui, bientôt, bientôt, bientôt. Parce que là, je ne stream toujours pas en HD. Du coup, on se rapproche de ce stream de qualité des vraies aventures de Théodule Mucrulu au Lakers, celui que vous avez pu suivre sur YouTube, en HD. Salut à ma race. Merci pour l'auto-host. Et salut Dodger. Alors, donc on va partir là-dessus. Tac. On est parti. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Les entraînements, c'est bon. On va aller jouer contre... Alors, bien sûr, hors ligne, j'ai voulu faire les entraînements. J'ai voulu jouer contre Casey pour m'amuser. Merci, Vragdac, pour le follow. Voilà. On a gagné. J'ai fini meilleur au rebond, comme vous pouvez le voir, et au pass. Et j'ai fait un triple-double. Et vous n'étiez pas là pour le voir. Merci, Chana, pour le short rouge. Donc, on va aller voir. Je veux que vous voyiez la preuve, que vous ne disiez pas, non, mais tu mens, Panda, tu n'as pas fait un triple-double. Donc, voilà. Je vais sur Théodule. Donc, 18 points par match. 6 rebonds, 3 passes. Donc, il faut que je retrouve ce match-là. Voilà. Victoire contre Oklahoma. En 25 minutes, j'ai fait 21 points. 10 sur 14 au tir, donc c'est très bien. 17 rebonds, 11 passes. 5 interceptions, 2 contre. 4 ballons perdus. Mais j'ai fait un triple-double. Vous avez la preuve ici. Voilà. Le transfert, je crois que je suis obligé d'attendre, en fait. Merci de ne pas avoir... Vragdac. Oui, c'est comme ça. Les transferts, non, parce que je crois qu'il faut que j'attende... Il faut que j'attende 2 semaines, je crois. Donc, pour l'instant, je ne peux pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Là, est-ce que... Je vais lancer le premier match. Et vous poser la question avant d'aller sur la suite. Qu'est-ce qu'on fait pour le transfert ? Déjà, quelle équipe on voit ? Moi, il y a Minnesota et Miami qui me tentent beaucoup. Donc là, c'est un peu vous qui allez trancher. Mais le deuxième truc, c'est est-ce que j'essaye de me faire transférer avec ou sans justice ? En sachant que je pense que c'est lui qui a empêché le transfert à Minnesota parce que ça devait coûter trop cher. Ah, je suis ceinture noire en prononciation de pseudo. Beaucoup travaillé là-dessus dans ma vie. 10 matchs joués. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien les Timberwolves. Et Miami aussi, c'est cool. J'aimerais bien aller aux Timberwolves. Mais est-ce que j'y vais avec Justice ou pas ? Parce qu'à mon avis, c'est lui qui bloque le transfert parce que ça fait un petit peu trop cher sachant que Justice, c'est un rookie qui est censé être moins bon que vous. Mais il a une note supérieure à vous. Je crois qu'il a 80 et quelques. Que tu passais du jus d'orange. Alors oui, je vous l'ai expliqué. Là, ce temps-ci, je vais vous faire manger du 2K Sport parce que je pense que je vais alterner un soir sur deux entre NBA 2K et WWE 2K. Je n'ai pas voulu en faire ce soir du slip micro-grit parce que je n'ai pas tout à fait fini de le customiser pour vous faire la surprise. Je vais essayer de refaire un triple-double même si je n'y crois pas trop. Je pense que c'était un coup de chance. Mais je suis content d'avoir fait un triple-double contre Russell Westbrook. Oh, les jolis maillotés. Bon, déjà, je suis titulaire au bout de pas grand-chose de quelques matchs. Et ouais, mais Corey, le truc, c'est qu'à Minnesota aussi bien, il va essayer de m'échanger avec Wiggins. Tu vois, donc je pourrais récupérer la place. Et puis, ce n'est pas grave, je suis un anil de rookie. Je suis là pour progresser. Allez, on est parti. Hop là. Tu avais l'avantage de taille. Tu pouvais y aller, mais tellement facilement. J'essaierai pas... Oh, le brain joué. Mal joué. Par contre, il faut que j'arrête de regarder le chat à chaque fois que je me fais avoir. À chaque fois, je regarde le chat et du coup, je fais un peu n'importe quoi. À mon avis, c'est pour ça que j'ai fait un triple-double. Si vous étiez pas là pour me déconcentrer, rajouter du challenge... Non ! J'ai été trop gourmand. Beaucoup trop gourmand. Je me suis dit qu'il allait tirer en première intention. Salut, mon prac Kualin. Salut à la broca. Je t'ai posé un écran là, mais non. Oula. Et merci beaucoup à Jonathan qui me donne 10 euros. Tu ne laisses jamais de message, Jonathan. Tu me donnes beaucoup d'argent, mais tu ne me laisses jamais de message. C'est perturbant. Merci beaucoup à toi. C'est très gentil. On se rapproche encore plus du pute final. Arrête de regarder le chat, putain. C'est pas vrai. Je ne l'ai pas touché. Je l'ai traité de fils de pute pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ah, d'accord. Je l'ai laissé shooter tranquille, Emile. Vas-y, je suis agresseur, là. J'agresse. Je n'ai pas la finition. Salut, Luthorius. Non, je ne veux pas vouloir arrêter. Yes, premier plan de la soirée, c'est déjà ça. Non, je n'ai pas mordu, arrête. Oh, putain. Je suis toujours à 50% là, c'est pas. J'ai misère. Bon, Warren, je t'arrête, là. Je t'arrête tout de suite. Sachant que j'ai des rivalités toujours avec... Oh là là, je suis allé chercher le robot autoritaire. Avec Utah, avec Gordon Hayward et toujours, j'essaye de dunker. Ne refait plus jamais ça, Justice. Salut, Mélérien et Chris Pyram. J'ai toujours ma petite rivalité avec les Utah Jazz. De dunker sur Rudy Gobert et de battre à plate couture Gordon Hayward. les gars en face de moi gardent pas le ballon assez longtemps pour que je puisse essayer de leur voler. Merci, Zuko, pour le follow. J'agresse ! Oh là là, j'ai un tir pourri. J'ai trop envie d'en faire d'entrée de jeu, mais j'ai pas le skill encore. J'ai qu'une note de 72, je crois, ou un truc comme ça. mais garde ton gars parce que là, il est ouvert. Et voilà, c'était évident. Oui, tranquille, ça. Voilà. Alors le truc, c'est que je regarde les vidéos de Cody Jordan ou CJ23, je sais pas comment on dit. Et lui, j'ai l'impression qu'en fait, son joueur est ultra craqué. Alors je sais pas s'il a farmé le jeu comme un port pour avoir un joueur qui a une méganote ou s'il a dépensé des sous. Mais à la façon dont se déplace son joueur, je me doute bien qu'il ait niveau quelque chose. Oh, le mauvais départ de match. comment j'ai pu raté ça, quoi. Vous remarquerez, j'ai tenté le spectacle. Alors, c'est pas intelligent de tenter le spectacle quand il y a 7 partout. C'est le début du match, il n'y a pas trop de risques. Ouais, ça va les gars, vous faites trouer le fion ou quoi ? Putain, deux points est la faute. CJ23 paye souvent pour DBC. Mais il a bien raison. Comme ça, ton année de rookie, t'es un monstre, quoi. Hop là, allez, je suis pas encore en rebond. Par contre, je vais y aller, là. Je vais jouer à l'aller-brun. Vas-y, mon poteau. Ah, par contre, il faut que tu le mettes. OK. C'est très dur à dire. Et merci Aaron Dx. Ah, merci Aaron ! Je sais pas si t'as fait exprès, mais bon. Je vous lirai au temps mort et à la fin de carton. Je vois que vous parlez beaucoup ce soir. Alors, il y a des gens où vous dites pas un mot quand j'ai le temps de regarder. Et quand je peux pas, là, ça blablate. C'est bon, je suis au rebond, je suis au rebond. Putain. J'ai dit que j'étais au rebond. Allez, justice, on part. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, VragDak qui me donne 6,66€. Mais non ! Voilà, pour pas avoir écorché mon pseudo, je te remercie en te déconcentrant. Ouais, mais je mets la pause. Merci beaucoup pour ton don, mon ami. Ça fait très plaisir. Du coup, tu as stoppé la contre-attaque. Hop, hop, hop. Putain, les gars, bougez, vous faites rien, quoi. Ah, ok. Super attaque, justice. J'ai beaucoup aimé quand t'as rien fait et que t'as tiré. Oh, putain, je venais pour le contrer. Bon, ok, je prends tous les rebonds de l'équipe encore. Putain, c'était risqué, ce que j'ai fait. Merci. Ça y est, ils se remettent à jouer, putain. comment c'est la galère, paypal. Merci d'avoir fait l'effort. Salut, Amaras. C'est fait exprès pour me déconcentrer, c'est gentil, merci. Ah, mais Brayus, Brayus, je sais pas comment t'as ton don, je sais pas si t'étais là en début de live, je t'ai remercié en direct pour ton don. Bray, remercie, mec. On écrit pas la bouche pleine. Oh, on est pas loin du pot pour le big PC, on est vraiment pas loin. Grâce à toi et grâce à tous ceux qui ont donné, donc merci à vous, énormément. Salut, Light the Moons. Par contre, les maillots verts, là, c'est la gerbe un peu. C'est vraiment particulier pour moi à jouer en Elie parce que j'ai toujours été habitué à jouer soit intérieur, soit arrière, mais Elie, c'est un peu le poste, j'ai pas envie de dire bâtard dans le sens péjoratif du terme, mais un peu le poste hybride. Hop là, tiens, je t'ai repris le rebond. Ouais, c'est bien, voilà, cours sur moi, comme ça tu m'as bien empêché de faire ce que je voulais. Putain, mais j'oublie que le shoot c'est pas mon truc, il faut que j'arrête de forcer mes shoots de loin comme ça. Il faut que j'arrête de prendre des shoots de loin tant que j'ai pas monté mon stade parce que je... je massacre tout. Il faut que je prenne mon temps, alors il faut que je joue collectif. Il est à nous celui-là. putain, il est le médeux, quoi. Ah, ce 3 points de l'apocalypse, quoi. Oh ! Mais attends, ça comptait comme quoi ? Un rebond offensif ? Oh putain. Ça comptait comme un rebond offensif ou une passe mystique de... Je m'en fous, j'agresse. Dans au moins, au moins japonais, on se vile. Comment ça, mon ami ? Dis-moi tout parce que là, j'ai dû perdre un fil. C'est sûrement un truc dont on a parlé, mais... Où tu viens sur Montpellier, c'est ça ? Ah pardon, excusez-moi, j'avais pas vu que le machin des dents était en haut à droite. Putain, je suis désolé, quoi. Oh, le gland. Du coup, je vous ai caché la feuille de stat. Désolé. C'est mieux, là ? Ouais, c'est mieux. Je cache le logo NBA, c'est pas très grave. J'ai du mal à le trouver sans tout un lancé. Oh là, mais c'était encore pire. Je suis Shaquille O'Neill au lancé, franco. Je viens sur Nice. Ah oui, la Playa Azur, mais je suis là que le dimanche. En fait, c'est Poppy qui est invité. Moi, je suis une pièce rapportée à la Playa Azur. J'arriverai le samedi soir. Joli. J'arrive le samedi soir sur Nice, donc si c'est bien à Nice, et je repars le dimanche parce que boulot, boulot. Mais ouais, ouais, ouais. Du coup, si t'es là-bas, ça va les gars de ne pas défendre ? Ça se passe bien. Ça va les gars de ne pas prendre les rebonds ? Ça se passe bien. Oula. Putain, mais mec, quand je te dis de faire la passe, en fait, c'est que tu la fasses le jour même, tu sais, pas deux semaines après. Ou alors, c'est ton rêve de travailler à la poste ou voilà, on s'est pris un panier avec toi. Envoie ton 25% au shoot du coup. Merci. Allez, fais-moi un bel écran, là. Hop, la jolie passe. Tu le mets. Merci. Je pourrais déjà avoir six passes décisives si les gars n'étaient pas aussi manchots. quand même. Panda en Belgique en mars. Je ne te dise pas une bêtise, c'est le 3, 4, 5 mars à la Made in Asia de Bruxelles. Ah, on lancé franc. Tu sais qu'au shoot, je suis pareil au shoot, j'ai un sur 4 au shoot. j'ai poussé tout le monde. Ah, voilà. Les mecs, ils ne sont pas foutus de marquer quand je leur fais une passe pour qu'ils marquent à 2 cm du panier. Par contre, ils s'éloignent dans les tribunes, ça met tout. Quand ce n'est pas moi qui fais la passe, ça passe. J'ai encore pris le rebond. Par contre, les gars, voilà, j'ai perdu le ballon parce que je l'ai regardé, je me suis dit mais qu'est-ce que vous faites ? Vous vous remontez comme des escargots. On a zéro défense. Et la contre-attaque, ils ne connaissent pas les mecs. La contre-attaque, c'est attends, je vais marcher. Il n'y a pas faute. L'arbitre qui me donne mais rien, quoi. Je suis à 1 sur 6 au tir. Il y a eu 3 ou 4 fois contact. L'arbitre ne me donne rien. Super. Je suis dégoûté parce qu'à chaque fois, il y a contact. Mais l'arbitre, du coup, j'ai mis deux vieux paniers. C'est super. Mon premier carton était catastrophique. Je reviens en plus avec plaisir à la Medina Zia. Arrêtez de parler de jus d'orange. C'est gênant. En plus, quand tu vas être transféré, tu ne seras plus avec Justice et du coup, ça ne va plus rien dire. Je suis un rookie auquel on respect des arbitres. Alors franchement, s'ils ont calibré le jeu pour que ce soit vraiment ça, genre que le tour d'arbitrage soit un peu en ta défaveur quand tu en es rookie, je trouve ça valide. Ah ! J'ai rejeté une brique. Salut professeur TACO. Allez, il faut que j'en mette là. Il faut que je mette des lancers francs. Ah ! Quand même ! Il a un côté asiatique qui est eu tout simplement parce que je l'ai modélisé sur mes yeux quand je me lève le matin. Voilà. Vous avez tout le making-of. putain, ça va remettre 17 points quand même. Ouh là. Ouh là. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelqu'un qui s'est abonné et un truc qui s'est fini. Qu'est-ce qu'il se passe ? Jonassad, fais attention avec tes sous. Merci beaucoup à Jonassad qui m'a donné 30 euros. Donc, je crois qu'on a fini le financement du PC en fait. On l'a même dépassé. Merci à Jonassad pour avoir franchi la ligne et pour avoir fait le clutch play comme on dit au basket. Merci à tous pour les dons. Du coup, là maintenant, je vais pouvoir financer le PC et tous les autres dons maintenant, ça sera pour financer YouTube. Je ne peux pas faire plus abstrait en fait. Donc ça, on va pouvoir l'enlever en fait. Et voilà. Donc, merci vraiment à tous. À tous. Quelle que soit la somme que vous ayez donnée sub ou quoi ou si vous avez juste parlé du live ou de quoi que ce soit. Merci à tous. On va pouvoir commander les pièces, faire un gros PC bien méchant et après plus tard, enchaîner sur plus de vidéos de qualité. Game winner. Voilà. Oui, je vais me casser à Tahiti. C'est-à-dire que maintenant, tous les dons qui seront faits en supplément, ça sera pour payer ma retraite. Voilà. Je t'aime à vous le dire. En fait, quand je disais oui, je vais arrêter de bosser là où je suis pour faire YouTube. Non, je veux partir à la retraite à 35 ans, en fait. Voilà. Mais non, mon ancien PC, en fait, je le garde pour faire du montage parce que pour ça, il est bon encore, tu vois. Enfin, on verra. Allez, c'est repartir parce qu'on me sentait parce que là, je continue à faire mon match. Je prends tout l'air bon, mais je ne mets pas un panier. J'ai mis un panier ! J'ai mis un panier en forçant mon attaque, c'est génial. Oui, gros moment émotions. Assurément, j'ai un petit peu un truc coincé dans la gorge. Ça s'appelle l'émotion parce qu'on y est arrivé. J'ai galéré pendant longtemps. Je ne parle pas que du PC en général, je parle de ma carrière YouTube. J'ai galéré pendant longtemps et c'est ainsi, j'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne plus ou moins depuis la vidéo fin. et c'est cool. Je n'ai pas quoi dire d'autre. Je n'ai pas quoi dire d'autre. Just keep squeezing that orange juice, gentlemen. Il sait exactement ce qu'il peut et ne peut pas avec. Oui, c'est ça, je suis un mode run man. A savoir que là, si vous avez un compte Twitter, n'hésitez pas à y aller parce que j'ai fait... En gros, je vais faire une FAQ et un dunk. En vidéo, je vais faire une FAQ. Le dunk, je verrai ça plus tard. Et je vais commencer par adresser un truc, je vous le dis à vous parce que je ne vous ai pas. Des questions qui m'ont été plus ou moins posées par des gens à travers plusieurs commentaires mais je ne l'ai pas trouvé. Déjà, il y a certaines personnes qui pensaient que ma vidéo fin était juste un canoir de A, Z. Non. Tout ce que je dis est vrai dans le fin. C'est juste que je... La blague, c'est que je fais un sous-entendu que je vais quitter YouTube alors que ce n'est pas du tout cas. Tout ce que je dis de temps est vrai. C'est-à-dire que j'ai vraiment un souci aux articulations. J'ai un truc qui s'appelle le HLAB27 qui provoque une spondylarthie tankylosante et tout ça. Je veux dissiper ce doute. Je n'ai pas fait la vidéo pour mentir ou faire semblant qu'on s'habite en surmonstance. J'ai vraiment un truc. Je veux vraiment quitter mon travail pour faire YouTube à temps plein. Tout ça est vrai. Donc la FAQ va ouvrir sur ça. Mais après, tout le reste, c'est des questions que vous me poserez ça fait combien d'un que je claque là ? Ben là, je sais. Mais non, Poppy. Tiens, Poppy, en fait, elle ne dit jamais rien dans le chat. Elle arrive que quand je dis un truc. Mais tu es d'accord pour dire que depuis la vidéo fin quand même, il y a eu un tournant niveau abonnés, nombre d'abonnés et tout ça. Mais en gros, il faut savoir que si Poppy n'était pas là, parce que maintenant, ça fait deux ans et demi que je la connais. Ça fait facile deux ans que j'aurais vraiment arrêté YouTube mais comme un fantôme. C'est-à-dire, je serais juste parti. Poppy m'a motivé à continuer, que ce soit Twitch ou YouTube d'ailleurs. Si je fais des streams de manière régulière comme ça, avec un petit planning et tout, c'est Poppy qui m'a... On ne va pas dire formé, si ce n'est pas le bon mot. Qui m'a inspiré là-dessus. Donc, il est coupé que si Poppy n'était pas là, ça fait deux ans que je l'aurais arrêté. Mais là, ce temps-ci, c'est en train de tourner. Justement, parce qu'on discute beaucoup avec Poppy de ça. Pour Poppy, il pipi pourra. Merci Noël Onyx pour ton nom de 25 euros pour la cause. Poppy me permet de rester sur des rails parce que sinon, moi, ça ferait un peu n'importe quoi. le planning de live, ça sera plus concret parce que Poppy est en train de travailler sur un site avec quelqu'un où vous aurez un planning de live et de sortie vidéo et tout ça. On verra. Ils sont en train de bosser dessus. Pendant ce temps, mon équipe fait le show. Tu es une muse ! Mais lâche-moi ce ballon, putain. Merci El Rey Nacho, tu as une digestion difficile ce soir. Oh, le contre ! Putain, mais ça y est, mon équipe est passée en mode go de tir. Il faut que j'arrête de dribbler aussi, je fais des trucs plus pourris. Putain, j'aurais pu tenter un 3 points. J'ai mis un shoot ! Pardon. Mais disons que là, je voulais dire, là, ce temps-ci, il y a une tournance parce qu'on a commencé à prendre vraiment la décision de se dire si on veut faire les choses sur YouTube et avec le site et tout ça, c'est maintenant. C'est pour ça que je parlais du tournant maintenant. Merci Poppy à donner 1€. Merci Poppy ! Ça fait merci, merci Poppy. Non, en fait, Poppy me met des gifles quand je commence à être trop défaitiste par rapport à mes vidéos ou si je commence à avoir des idées trop saugrenues. En fait, elle me permet justement de me dire « Attends, les gens ne vont pas kiffer cette vidéo parce que c'est trop obtus et Poppy me permet d'avoir ce recul. » Le changement, c'est maintenant. Salut Volga ! Allez, je vous laisse profiter du petit show trampoline, je vais pouvoir en faire regarder le chat. Le 49-3 de Poppy. C'est pas fou ! Des fois, Poppy me dit « Non, ne fais pas ça ! » Et elle a raison. C'est vrai que hier, ça a été un peu la folie sur le Discord. Il y a un peu beaucoup de gens qui sont arrivés et je pense que ça va continuer en fait. Parce que je compte te parler du Discord et du futur site et tout ça quand il sera en ligne et tout sur chaque vidéo. Et à chaque fois, ça fait quoi ? Ça amène du monde. On se fait une frite à la mire, si tu veux, ma l'amie. Je serai là pendant trois jours avec Poppy. Je ne sais pas trop encore comment ça se passe. Et nous, en fait, on arrive le... Hop là, la petite interception qui est bien. On arrive le jeudi soir. Tiens, vas-y, tire-moi un 3 pointe. On arrive le jeudi soir donc on aura du temps. Parce que je crois que cette année, il va le faire sur trois jours. Mais genre, le vendredi, ça commence à midi ou un truc comme ça. Joli rebond. Bon, allez, on va simuler le match parce que là, on est en train de les arracher, les mecs. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? 25 points, 10 rebonds, 4 passes. 11 à 17 au tir donc j'ai bien remonté. Bien remonté. Ah bah oui, il revient sur le Discord. Salut Nico Hawk. Ok, les fans des Suns qui sont complètement en PLS unilatéral. Quelques défauts. on est invaincus depuis 20 matchs. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je te reçois. Vous aussi. Wow. 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 Orange Juice was in the building tonight man. You see that today ? Kind of a duo. Orange Juice baby. Full picture of it man. I don't know what to do. The 2K Sports post game show. And Ernie Johnson here again with Shaquille O'Neal Oh oui, je suis toujours chez les Nuggets, mais... On va voir le petit réplique qui fait plaisir. Ouais, j'ai fait un double-double, c'est ça, Mijas 8, t'accomplit. Regardez cette salle vide. Le premier quartin c'était du caca mais après je me suis vite rattrapé donc ça va. Quelle action ! Bon on va aller voir pour monter ses stats aussi un peu parce que je crois que j'ai reçu des pièces. Ah mais du coup voilà comme Poppy me l'a fait remarquer et 2K aussi ils m'ont dit si tu laisses la musique tes vidéos sont démonétisées. Moi j'ai fait ok ça me dérangeait pas par contre il y avait des vidéos qui ont carrément eu le son coupé donc c'est pour ça qu'il y a un trou dans la chronologie si vous suivez ça sur Satpandashow sur la chaîne secondaire je crois que c'est l'épisode 3 et 7 qui ont disparu parce que justement le son a été coupé et 2K m'a dit merci Eagle1 ils m'ont dit on peut rien faire malheureusement ça dépend des maisons de disques pas de nous et c'est pour ça qu'il manque des épisodes et c'est pour ça que du coup j'ai coupé les musiques dans le jeu du coup ça fait super triste et il faut que je parle quoi on a pas passé on l'a atteint la barre des 100 spectateurs mon dieu ah voyons j'ai 3000 pièces à dépenser voyons qu'est-ce que je peux faire avec ça tire de près tire enchaîner à mi-distance putain ça coûte cher je vais faire monter l'agilité tant pis salut Tremblott et on est repassé en dessous des 100 visiteurs 1500 mais c'est beaucoup trop cher putain je peux rien acheter tellement c'est la Zermie je vais faire comme Code Jordan je vais finir par acheter des pions le petit portable qu'est-ce que tu veux Bruce super discussion Justice on a été géniaux ce soir sans déconner surtout moi c'est comme si je me trouvais dans un monde parallèle quand je joue avec toi un cadeau c'est dingue des fois c'est presque comme si quelqu'un d'autre contrôlait mes mouvements ah c'était le dialogue quatrième mur dont Amaras avait parlé je sais pas comment expliquer ça je comprends tout à fait ça m'arrive tout le temps j'ai eu de roi j'ai arrêté avec ça donc tout à l'heure on a dit on va aller voir si je peux mais je pense que je peux pas encore 97% d'intérêt mais putain mais dès que c'est possible il faut que vraiment j'y aille parce que là les gars ils me veulent ils sont sûrs pour moi ok donc on va aller à l'entraînement d'équipe en fait hors live des fois je fais des matchs et je fais tous les entraînements que je ne ferai pas en live merci Hardcorsair parce que ce serait ça serait trop long à vous montrer un live ça serait chiant traduction FR sur 20 oui bromance alors tu sais quoi Light the Moon j'ai coupé d'office les musiques sur Zleep le Crullu en me disant voilà je vais pas me faire avoir de foi le problème c'est que le premier épisode ça passe nickel parce qu'il n'y a pas de musique le deuxième épisode s'est fait démonétiser parce que la chanson d'entrée de merci j'avais un bateau merci pour 10 euros je suis désolé je devais la faire donc la vidéo le deuxième épisode de Zleep le Crullu a été démonétisé parce qu'on entend clairement la chanson de Tyler Breeze qui est une chanson copyrightée par une maison de disques donc voilà oui coach c'est pas le problème je veux pas que je m'abonne d'accord bon non je vais pas faire l'entraînement je m'en bats les couilles voilà allez on va aller faire les petits sommes écoutez et alors une fois sauter toujours plus haut en s'inspirant de la chanson de Tina Arena allez plus haut 37-2 c'est nul ah oui bon conseil ça fifon je vais aller monter la stade de lancer franc on va en profiter la stade de lancer franc oh c'était à chier ça ah je fais de l'or c'est uniquement non non ça serait trop compliqué like the moons de mettre des musiques copyrightées oh wow je voulais pas le refaire en fait PayPal veut pas que tu me jettes de l'argent au visage c'est pas grave non mais c'est pas grave honnêtement une vidéo sur cette pandasho qui se fait démonétiser c'est pas très grave ce que je veux pas c'est qu'il coupe le son de la vidéo et que vous puissiez pas la voir et que je puisse pas la mettre en replay ça c'est plus chiant déjà on va aller parler à lui lui il faut lui parler de temps en temps parce que ça débloque des cinématiques après oula qu'est-ce qui se passe ça devient bizarre il me donne des conseils en fait il faut aller lui parler de temps en temps parce que ça débloque des cinématiques après allez on va bosser lancer franc poussez vous les connards allez par contre on va mettre la caméra comme ça pour faire comment match ouais ouais à l'université j'étais à 90% mais parce que le jeu d'office comme il veut que tu sois une star il booste tes stats quand t'es au lycée tu vois vachement plus vite que quand t'arrives une vie en fait ouais oh là 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 catastrophe ah bah quand même putain mais comment je fais pour rater alors que je vais essayer de les faire avec le stick j'ai fait un airball bon déjà avec le stick j'ai l'impression que c'est un peu mieux par contre je suis pas à l'abri des airballs voilà et de deux airballs oh ces vieilles bricous que je plante par contre le truc du stick c'est qu'il faut rester bien droit voilà sinon tu fais un putain d'airball t'es André Jordan à l'entraînement oh les patates de forain que je mets dans le panier attends je vais reprendre avec le x parce que non mais je voulais recommencer Corey pour m'habituer au geste au geste de Théodule fondamentaux guys partage t'ile tout qui kat c'est se je suis toujours chez les nuggets c'est la première tentative de transfert chez les wolves à foirer à cause de justice parce que regarde le nombre de plaques que j'ai sur le mur pour dire que je suis le meilleur alors qu'est-ce que j'ai là j'ai un rendez-vous chez Tissot le lendemain un de mes sponsors un événement sur trois j'ai déjà 7 gagnés allez qu'on aille jouer le prochain match allez on va jouer contre les Miami Heat c'est parti ma fille il était en deuxième d'Angelo Russell dans la draft NBA et oui j'avais raison je le sais bien il joue au Los Angeles Lakers je ne vais pas regarder l'émission maintenant c'est le 2k sports pregame show sponsoir par Kia salut et bienvenue à 2k sports je n'ai pas dit salut mais j'ai juste dit je suis votre host Ernie Johnson along ah comme on ne sait pas à mal parler de mon pote Je suis un petit peu fan des Lakers, un petit peu, que depuis presque 20 ans, et c'est tout. On avait l'occasion de faire un putain de alley-oop magnifique, le mec il a voulu faire le show. Faut que j'arrête de regarder le chat sinon vous allez encore m'avoir là. Putain il est moche le maillot putain, je ressemble à un skittles. Alors ça c'est un truc que j'ai remarqué que Coach Jordan parlait, dans une pièce de K17, dès que tu vas aller au contact dans la raquette avec un pivot il y aura faute. Bon sauf moi visiblement, mais c'est ultra frustrant quand t'arrives à donner la balle à la raquette, que ce soit pour toi ou pour l'adversaire, c'est pareil, 90% du temps il va y avoir une faute derrière quoi. Très très beau. Merde Shana tu m'as eu ! Ils sont beaux ces maillots, je crois que c'est des maillots de Noël ça de Miami. Ce petit pot là utilisé sur le maillot avec une couleur unie c'est les petits pots de Noël. Oh putain mais comment j'ai raté cette passe quoi ! Vas-y viens dunker, viens dunker. Voilà. Mais pourquoi t'es parti ? Ouf ! Putain il y a Whiteside qui est en train de me faire la fête là. Putain mais... Ah ça coûte trop cher de faire augmenter la force putain. Je suis deck parce que j'avais réussi à faire une très beau contre en contre-attaque et d'ailleurs je me paye une interception et en contre par Hassan Whiteside. Mais en même temps ce mec là est un défenseur de ouf quoi. Donc c'est pas la honte non plus. On joue 3 points à l'heure. Il faut que je dunk sur Whiteside quoi. Il faut que je lui montre qui est l'alphamaque. Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu me lances en alley-oop maintenant avec deux défenseurs dans la raquette ? Pour eux. Il n'y a personne qui défend sur le pivot là. Voilà je l'ai bien mis la pression Whiteside. Je voulais le contrer pour me plus rétablir la balance mais j'ai pas réussi. Putain justice ! Oh bordel ! Je reprends le rebond. Mode broadband activé. Et tire ! D'accord. Ah quand même ! Ah ouais j'agresse, 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 j'agresse. Bon. Ah ! J'ai enfin réussi à faire un plus simple. Il faut que je me rattrape là de ces... Qu'est-ce que j'ai perdu deux ballons déjà ? Alors que j'en discutais justement sur le Discord dans le salon NBA. C'est qu'avec cet hélié-là, avec ce Théodule-là... Bon joué, bon joué ! Euh... Je fais beaucoup moins de ballons perdus du fait que c'est pas un meneur de jeu. Mais voilà, deux ballons perdus quoi. Parce qu'avec le Théodule-là, je vais passer mon temps à perdre des ballons. J'avais fait un record de type à long perdu. Je suis encore entre Gitch. Oh l'enfoiré ! C'est pas une emprise de dribble ça, de paumer le ballon et de le récupérer derrière ? Ah putain, mais il n'y a personne qui m'aide ! Ok. Ouais mais c'est sympa de me donner le ballon maintenant quoi. Mais... Putain, ils ont absolument aucune intuition les Bocs. Allez, allez, allez ! J'ai appuyé trois fois sur passe ! C'est les mains qui glissent, c'est ça. Alors pour faire des dribbles de Kaku en attaque, là, il y a du monde. Alors pour défendre, il n'y a plus personne, Justice. C'est pas une faute anti-sportive ça ! Putain, mais comment je me fais agresser la gueule quoi ! Putain, j'ai bien fait travailler mes lancers pour moi ! Oh la la ! Quatre sur quatre, on lance les points pour commencer le match, la fête ! 50% de la fête de 3 à 6 depuis l'ouverture. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Justice, il se fait trouer le fiant à l'attaque, c'est incroyable ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le temps est appelé, le premier de la game pour les Nuggets. Et c'est leur premier temps de match avec... C'est parti ! Vous avez un gars qui fait tout le damage ! Il est vraiment causé de caout pour nous pour nous pour faire des flots. Je suis à 25% de tir. Je démarre super mal mes matchs à chaque fois, c'est ouf ! Il ne peut jamais me la passer Justice quoi ! Rien que pour ce maillot, c'est pas possible, tu dois changer d'équipe ! Mais je suis d'accord ! C'est une raison valable ! Je me demande si un joueur Nuggets a fait un joueur ça ! Et merci Pierre Lapiche Vernef pour ton follow ! C'est parti ! Putain mais... La non de défense quoi ! Quoi ? Mais ça va le foutage de gueule de l'arbitrage ou ça va ? Putain c'est ouf quoi ! Non mais il dit qu'il y a faute aussi là ! Non je l'ai effleuré là mec ! Comme je l'ai... Oh ! Mais il y a... Ecoute euh... Je vais te dire une chose je... Ma patience a des limites ! Non parce que là... Que tu viens de me dire qu'il n'y a pas eu contact ! Boum ! Poc ! Le petit coup d'épaule tranquille ! Il n'y a pas faute ! C'est ouf ! Je vais devoir vous le remontrer parce que je lui ai niqué sa mère à Wadside ! Oula ! Merci Jonathan pour les 5€ c'est très gentil ! Ok Wads out qui arrive ! Et là je prends ma revanche de son compte tout à l'heure ! Pouf ! Voilà j'ai pris ma revanche déjà ! Maintenant il faudrait que j'arrive à lui dunker sur ma gueule ! Wow ! Yeah ! Pas de replay ! Là il commence à avoir de l'agilité ! Notre petit Théodieu... Oh putain ! Oh merci pour l'aide parce que là j'ai fait de la merde ! Ce qui me fait sortir ou pas là ? Non ça va ! Tu as vu ce contre mais magnifique mon gars ! Il me fait sortir ou pas là ? Non ça va ! Tu as vu ce contre mais magnifique mon gars ! James Johnson check in for Goran Dragic ! Oh c'était l'évasion ! Ah il a flotté dans le lézère quoi ! Ça va Jonathan ! Merci à toi pour tout mon ami ! Et à bientôt ! J'espère ! Et il est content ! Non non j'ai pas changé d'équipe ! Ah ouais tous ces sauts ont finalement payé là ! Parce que j'ai commencé à faire le match un peu ! Et là il n'y a pas faute ! C'est ça qui me tue ! C'est que lui dès qu'il approche le panier c'est... Oulala agression et tout ! Quand c'est moi... Non ça va ! Franchement t'aurais pu ? Tu défends pas sur ton gueule Farid ! Voilà c'est ce qui se passe en fait quand tu ne défends pas ! Tu prends des points dans la gueule ! Je suis en mode agression de panier là ça y est ! J'arrête de poser des écrans à justice parce qu'il s'en va les couilles et il fait n'importe quoi quoi ! Et il ne me donnera pas le ballon ! Voilà ! C'est moi qui ai fait tout le boulot ! Le mec il fait non je veux marquer ! Ça y est, c'est le réveil du mieux cru vu là ! Ok j'ai pas sauté en fait ! Théodule a levé les bras et il a fait... Voilà c'est bien ! Il commence à faire des prises à deux et on va pouvoir s'amuser ! Si tu ne l'aimais pas ça ne va pas aider ! C'est bien ! On perd donc c'est pas bien ! Ah oui ce maillot est très très moche ! Mais ça c'est un maillot classique ! Je crois que c'est le maillot qu'il portait dans les années 70 ou 80 je crois ! Bien joué ! Bien joué ! Je n'arriverai pas à refaire un triple double devant vous ! Hop là ! Je l'avais vu venir ! Je l'avais vu venir ça passe pour moi ! Théodule diesel mugré lui ! C'est ça ! J'ai 3 ou 4 ? 3 ballons perdus mais j'ai fait 3 interceptions ! Je me suis rattrapé ! Ah non ! Par contre c'est interdit ça le mec ! Voilà ! Ça c'est bien ! C'est de l'agression à tous les niveaux ! Ah écoute moi j'ai pas de freeze de mon côté hardcore ! En tout cas j'ai pas de rapport de freeze ou quoi que ce soit ! J'ai un retour du jeu à droite et tout va bien ! Et les équipes adorent un facile bouquet de transition mais une bonne offence de half court est crucial ! Et nous le voyons surtout dans les joueurs ! L'offensive de half court commence et finit avec des mouvements de balle et des mouvements de joueurs ! Hop là ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Putain Justice sérieux quoi ! En fait j'ai pris le rebond offensif donc j'étais prêt à marquer mais derrière Justice a poussé quelqu'un ! Donc c'est faute offensive et Miami récupère le ballon ! Là je mets pas les cartards à 10 minutes parce que je trouve que ça fait trop long donc je les laisse à 9 minutes ! Ah pousse toi ! Pousse toi ! Bon c'est vrai qu'il a pas mieux parce que tu m'as bien bodybloqué ma gueule ! C'est bon j'ai ! Bien joué ! Bien joué ! Ouais ça va qu'on le prend pas celui-là parce que la défense c'était pas du tout en place ! Allez vas-y tout seul ! Là ils défendent de plus les mecs en face ils sont sonnés ! Ah oui il y a un paquet de maillots NBA différents dans le jeu ! Ce qu'il y a visiteurs domicile ! Après il y a des versions alternatives de chacun de ces maillots ! Après selon certaines équipes il peut y avoir 2 ou 3 versions différentes de chaque maillot ! Et après il y a les maillots classiques et tout ça en version pareil ! Donc il y a énormément de... Salut Exil ! Il y a énormément de maillots ! Je vous rappelle que le jeu est toujours à il me semble 18€ sur Pandiki ! Vous pouvez le trouver dans les liens en dessous de ce live ou de cette vidéo ! Ça dépend à quel moment vous regardez ! Et 3% de réduction supplémentaire avec le mot de passe 7 Panda ! Oh putain je suis pas du tout en défense ! Diffense ! Depends ! Ah bah là directed au parallèle ! Ah bah.. Diffense.. 很好 ! Paixuffy ! Leur il est jouant ! C'est bon ! Il n'y a toujours pas de replay, quoi. Non, ce n'était pas lui, je voulais donner, putain. Oh là là, le contre que tu as mangé, quoi. Putain, Miami, c'est une équipe qui contre. En sachant que Chris Bosch ne joue pas, il me semble, non ? Oh, la petite passe tranquillou. Non, tu me fais un replay sur quand je fais une passe pourrie, quoi. Mais vas-y, balance à zèle, j'ai pas de problème avec ça, moi. Hop, je le pousse discrètement hors de la raquette, regarde. Qui c'est qu'a fait un contre-part derrière ? C'est Théo. C'est Théo. Alors, il passe, il est sûr de lui, il fait, yeah, ça passe. Non ! Je commence à me poser en défense, c'est tout. Ah, j'étais seul, putain. Ouh, voilà, j'ai fait un petit changement de direction au dernier moment pour créer la distance. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Dès que vous êtes près du panier, vous avez beau défendre le plus proprement du monde, faute, 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 faute. Voilà, 18 points d'écart à la mi-temps. Je vais pouvoir simuler la deuxième mi-temps. Bonne nuit à la broc. Non, c'est pas une priorité pour moi de prendre les bons choix de tir. On a pu le voir au début des autres matchs. J'ai mis des claques. Ah, par contre, mon téléphone s'est énervé tout à l'heure, je crois que c'est rien d'important. Ah, le coach se lâche. Merci, SuperPunky, pour le follow. Salut, Link. Hey, notre mascotte, Rocky. Allez, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, voyons, 23 points, 7 rebonds, 2 passes, 4 comptes, 4 interceptions, 9 sur 15, je tire. Ça va, j'ai pas perdu d'autres ballons de deuxième mi-temps. On est bien. Je pense que ça compte, puisque j'ai joué une partie du match, donc j'espère. Si quelqu'un peut confirmer ça, Luthorius qui dit, est-ce que les matchs simulés à la mi-temps comptent pour les 10 matchs en transfert ? Sachant que moi, je ne les simule que si je mène de 11 points pour pouvoir gagner les crédits virtuels, quoi. Oui, ça marche, Coré, ok, cool. Ah ben, je suis le meilleur du monde, c'est tout. Salut, c'est Marley. C'est bien, t'es au but, mais très humble. Il n'est pas très dur à prononcer ton pseudo, mon ami. Par contre, c'était le festival des comptes. J'ai été bien présent aux comptes. Je suis le meilleur du premier. Et par contre, la dernière fois, je suis le meilleur duplex. – Sous-titrage FR 2021